Qu'est-ce que le traitement des syndromes maladies dysplasiques ? Il faudra faire l'objet de transfusions régulières qui pourront être répétées. Dans ce cas, il faudra faire attention à la surcharge en fer et au bout d'un certain temps, proposer des traitements qui visent à éliminer le fer en excès. Globalement, les patients vont être symptomatiques soit sur l'anémie, c'est ce qui va être responsable de la fatigue, et l'objectif du traitement va être de leur permettre d'avoir une qualité de vie satisfaisante avec un traitement qui compense l'anémie. Les transfusions sont bien sûr au premier plan pour compenser l'absence de fabrication des globules rouges par la moelle osseuse. Chaque patient va avoir son rythme de transfusion idéal pour avoir une qualité de vie qui est satisfaisante sans trop de fatigue. Certains patients auront besoin de deux concentrés de globules rouges tous les 15 jours, et d'autres, au contraire, auront besoin d'une transfusion tous les deux mois, avec tous les intermédiaires et parfois des patients qui n'ont pas besoin de transfusion du tout. J'avais peur parce que c'est vrai que quand on commence, on prend l'attention toutes les 10 minutes, donc je me dis qu'il peut se passer quelque chose, il peut se faire des bulles, on s'imagine tout un tas de choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas très facile parce que c'est contraignant, on passe toute la journée. Les transfusions ont elles-mêmes leurs contraintes, notamment le fait de venir à l'hôpital, mais aussi le fait d'apporter une surcharge en fer dans l'organisme humain que l'organisme humain n'est pas capable d'éliminer. C'est pourquoi, dans certains cas, on est obligé de proposer aux patients d'avoir un traitement chélateur du fer qui permet de faire passer le fer en excès apporté par la transfusion dans les urines et ainsi de libérer l'organisme des dangers que peut représenter le fer en excès. La quantité d'exjade à prendre, on y a été progressivement. On a mis deux mois à peu près pour, théoricement, deux mois pour arriver à la dose optimum. Et j'ai eu des effets secondaires sur une troisième phase, qui fait qu'on a prolongé la prise d'exjade pendant non plus 15 jours, mais un mois, puisque j'avais des effets secondaires, qui étaient en l'occurrence des vertiges, etc. On a un certain nombre de patients qui vont pouvoir bénéficier de traitements qui, pour l'instant, n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché, mais pour lesquels des développements sont en cours, que sont le traitement par érythropoïétine. L'érythropoïétine est une injection qui s'administre par voie sous-cutanée, toutes les semaines, et qui, chez un bon nombre de patients, permet de diminuer, voire d'annuler les besoins transfusionnels en globules rouges. Il avait introduit également l'EPO. Et là, je me suis transformée en infirmière. J'arrête l'épicure si mon taux de prise de sang est valable. Deux fois par semaine. C'est moi qui me l'ai fait, alors c'est facile. On a d'autres façons d'être symptomatiques chez les patients qui ont des syndromes mélodysplasiques. C'est le fait d'avoir une baisse des plaquettes, qu'on appelle la thrombopénie. Dans un certain nombre de cas, cette baisse des plaquettes ne nécessite pas d'être traitée. Elle peut très bien être surveillée, tant que le patient n'a pas de signes hémorragiques, qui sont le symptôme qu'on craint lorsque les plaquettes sont trop basses. Dans ces situations où les signes hémorragiques apparaissent, on peut avoir recours à des traitements assez anciens et qui marchent relativement bien. C'est le danatrol, par exemple, qui est un androgène et qui permet de stimuler la production de plaquettes au niveau de la moelle osseuse et ainsi de corriger partiellement le chiffre des plaquettes, ce qui permet aux gens de ne pas saigner, ou bien de le corriger complètement. Cependant, il y a des patients qui vont toujours être thrombopéniques. On leur proposera dans ce cas-là des transfusions de plaquettes, mais seulement basées sur les symptômes, c'est-à-dire sur le fait d'avoir des saignements actifs, des saignements qui sont visibles et gênants, de manière à épargner le nombre de plaquettes qu'on va leur apporter. Parce que le danger de transfuser trop de plaquettes, c'est de rendre les patients résistants, si je puis dire, à la transfusion de plaquettes, c'est-à-dire qu'ils vont les détruire assez rapidement après la transfusion. Il y a une troisième façon d'être symptomatique dans les syndromes myelodysplasiques, qui est le fait d'être neutropénique. Cette fois-ci, c'est une baisse des globules blancs, et qui peut exposer aux infections. C'est une des raisons pour lesquelles on demande aux patients de surveiller leur température, de manière à pouvoir réagir assez vite. On les traitera de façon plutôt énergique en termes d'antibiothérapie, puisque cette maladie est susceptible de diminuer les défenses des patients vis-à-vis de ces infections. Il y a des cas très particuliers dans les syndromes myelodysplasiques, qui sont les patients qui ont des anomalies cytogénétiques, c'est-à-dire des anomalies de l'ADN, qui sont des patients qui peuvent être éligibles à un traitement qui s'appelle le lénalidomide, qui se donne par voie orale, et qui, dans un grand nombre de cas, permet d'obtenir une réponse sur le taux d'hémoglobine, qui, en particulier, permet de ne pas avoir besoin de transfusion, et ce, pendant plusieurs années. J'ai toujours eu le médicament Rêve-Limide. Bon, ça, c'était... Au départ, on a démarré avec des doses de... 30. Un par jour. À ce moment-là, j'ai eu un problème. C'est-à-dire, j'avais des démangeaisons, surtout au niveau de... de la première prise de Rêve-Limide. Tout à fait, quand tu as démarré le traitement. Et après, on a... Le docteur a diminué les doses, donc aujourd'hui, je continue à prendre deux comprimés par semaine. Bon, là, j'ai plus de problème. Le traitement des syndromes myelodysplasiques de haut risque, en dehors d'un traitement, les patients sont exposés à des risques évolutifs relativement graves. Donc, c'est des patients à qui, pour la plupart du temps, on propose toujours un traitement. Ce traitement, il repose le plus souvent sur des agents hypométhylants type VIDASA ou des cytabines dans une moindre mesure, qui sont des traitements qui ont plusieurs objectifs. Le premier, ça va être de corriger l'anémie, la thrombopénie et la neutropénie des patients, qui est un effet qui est obtenu dans la plupart des cas. Dans un deuxième temps, il arrive parfois qu'on ait une réduction de la maladie, qu'on voit sur les myélogrammes, avec une diminution du pourcentage de blast et donc de l'agressivité de la maladie. Et il arrive, de manière plus exceptionnelle, mais non rare, qu'on obtienne ce qu'on appelle une rémission complète, c'est-à-dire une disparition de tous les signes visibles de la maladie. Pour autant, même chez les patients chez qui on obtient une rémission complète, c'est-à-dire la disparition de tous ces signes de la maladie, il est important de poursuivre le traitement pour éviter que la maladie ne revienne. Le traitement par Vidasa est un traitement qui se fait par injection sous-cutanée, qui sont réalisés en général 7 jours par mois, soit 7 jours consécutifs, soit avec une pause pendant les week-ends pour des modalités, des raisons pratiques. J'avais des... Ils appellent ça des blats. J'avais dans le sang un pourcentage qu'il fallait que ça descende, il fallait faire baisser les blats, avec le traitement du Vidasa et l'autre traitement que j'avais. Mais bon, autrement, il m'avait dit peut-être que vous aurez des nausées, des problèmes. Je n'ai pas de nausées maintenant, parce qu'on me donne les petits cachets à chaque piqûre que j'ai tous les jours quand je fais mon traitement, pour éviter ça. Et puis, ça me laisse des traces à l'endroit des piqûres. C'est quand même des... C'est un peu désagréable. C'est tout rouge, mais ça disparaît qu'une semaine et demie après. C'est tout. Je n'ai pas de problème autrement. Mais elle m'a dit qu'il faut continuer à faire les traitements. On peut arrêter 2 mois, 3 mois, mais il faut recommencer. C'est des traitements qui sont assez lents à agir. C'est-à-dire que c'est des traitements pour en voir les effets bénéfiques, c'est-à-dire une amélioration du chiffre de l'hémoglobine, une amélioration du chiffre de plaquette, et éventuellement de celui des globules blancs, qu'il faut maintenir un certain temps. Il est d'usage de dire qu'il faut au moins 6 cycles de traitement, entre 4 et 6 cycles de traitement, pour voir un début d'efficacité. C'est important à savoir pour les patients, parce que c'est des traitements qui, s'ils sont bien tolérés, quand même, peuvent aggraver au moins au début du traitement les besoins transfusionnels. C'est-à-dire qu'au début, les patients risquent d'être un peu plus transfusés qu'ils ne l'étaient, et les effets bénéfiques sont un petit peu décalés dans le temps. Donc, au départ, les patients ont l'impression qu'il y a une aggravation, finalement, de leur pathologie, il n'en est rien, c'est juste une aggravation transitoire des besoins transfusionnels, ou une diminution des globules blancs, mais on voit, au fur et à mesure des cycles, remonter progressivement le chiffre d'hémoglobine et des plaquettes lorsque le traitement est efficace. Donc, il faut savoir être patient avec ce traitement. J'ai ressuscité. Maintenant, j'ai la pêche, je peux bricoler, je vais aller au jardin, je marche, hier, j'ai nettoyé mon pommier, qu'avant, je n'étais incapable de faire rien. L'allogreffe de moelle osseuse consiste à transplanter une moelle osseuse à partir d'un donneur, qui peut être un donneur de la fratrie ou un donneur non apparenté, et donc de remplacer une moelle osseuse qui est malade, en l'occurrence atteinte d'un syndrome myélo-dysplasie, par une moelle osseuse saine. Et c'est un processus assez complexe. On va donc transplanter cette moelle osseuse qui comporte l'usine de fabrication de tous les globules et du sang, ainsi que le système de défense contre les infections. Et cette transplantation, elle va nécessiter une chimiothérapie préalable, qu'on appelle un conditionnement, qu'on va faire juste avant la greffe, et un traitement immunosuppresseur pour que cette greffe ne soit pas rejetée. Et en pratique, l'hospitalisation initiale pour une greffe va donc comporter une chimiothérapie, une greffe et des traitements pour éviter le rejet. Et la durée de la première hospitalisation est assez longue, en général de 6 à 8 semaines. J'ai été tellement accompagnée que non, je n'ai pas du tout souffert de cet isolement. Non, je n'étais même pas isolée. Je n'avais même pas la sensation d'être isolée. L'allogreffe va s'adresser effectivement à des patients plutôt jeunes, c'est-à-dire en général âgés de moins de 70 ans, car c'est une procédure toxique que l'organisme ne pourra pas tolérer au-delà d'un certain âge. Si le patient développe après la greffe, c'est assez fréquent puisque ça arrive chez un patient sur deux, une réaction du greffon contre l'autre qui peut se manifester par des atteintes cutanées, digestives et hépatiques ou n'importe quel organe peut être atteint, à ce moment-là, le patient va aussi recevoir des corticoïdes. Ça n'a pas été drôle, drôle tous les jours, mais deux ans après être guérie, maintenant, c'est vrai que la vie continue avec son lot de 1. Et je me dis, je ne sais pas, comme si je m'étais recentrée sur des choses importantes. Voilà. Sous-titrage ST' 501